Aujourd'hui je me sens bien, je me sens pas heureux de vivre mais heureux d'être vivant, c'est encore plus fort. Tout a commencé il y a une quinzaine d'années, j'avais créé une société avec un ami, on s'inscrit pour une prévoyance et la prévoyance nécessitait une visite médicale, je vais faire cette visite médicale et là on fait une prise de sang et on me dit on ne peut pas vous assurer, allez vite vite voir votre médecin généraliste. Je vais voir le médecin généraliste qui me dit on va aller vite à l'hôpital pour éliminer le pire et là une hématologue après m'avoir fait un prélèvement de moelle osseuse m'annonce que je suis atteint, je me souviens de la phrase précisément, je suis atteint d'une leucémie aiguë nécessitant une chimiothérapie lourde dans un centre de soins intensifs. Là ça a été le début de l'enfer, une perte de repère absolument totale. J'ai dû affronter cette première leucémie il y a 15 ans, au bout de 5 ans j'ai été en réunition, au bout de 10 ans guérison totale ne nécessitant plus de suivi et au bout de 13 ans j'ai rechuté d'une autre leucémie. C'est juste le monde qui s'abat sur vous une deuxième fois et on ressent un profond sentiment d'injustice. J'ai été magnifiquement entouré, ça c'est sûr, j'ai eu vraiment cette chance et je pense que c'est un atout dans la lutte contre la maladie, c'est d'être bien entouré. Comme j'aime écrire, j'ai décidé de tenir un blog, un blog au jour le jour, avec tout ce que j'endurais mais toujours avec un ton humoristique, en essayant de trouver le positif dans le négatif parce que je considère que c'est la force de la vie et ça a eu un succès puisque j'ai eu 70 000 consultations. Alors du coup effectivement, ce blog a été repéré, du coup il est publié sous un titre qui s'appelle Je suis né trois fois. J'espère qu'il va faire son chemin parce que c'est un formidable message d'espoir pour ceux qui souffrent aujourd'hui. J'ai voulu le concevoir comme ça. Le livre a été introduit par Agnès Buzyn parce que c'est elle qui m'a soigné lors de ma première leucine.